Je vous remercie d'abord pour vos questions et surtout pour la pertinence des questions. Je crois que ça correspond aujourd'hui aux préoccupations des uns et des autres et nous allons donner notre point de vue pour essayer de mieux nous comprendre. Comme vous savez, les élections ont été reportées plusieurs fois. C'est le gouvernement qui décide des dates, le gouvernement consulte la classe politique et le gouvernement a consulté tout dernièrement la classe politique qui a émis quelques préoccupations, en particulier l'état du pays. L'insécurité est généralisée. Est-ce qu'on peut faire les élections dans des bonnes conditions ? Ensuite, il y a des réfugiés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui sont à l'extérieur. S'ils ne reviennent pas suffisamment, est-ce que les élections sont crédibles ? Ensuite, nous avons signé les différents accords d'Alger, dit d'Alger. Est-ce que ces accords, avec les engagements pris dans ces accords, est-ce que les élections peuvent être faites dans de très bonnes conditions et qu'on puisse préserver l'unité de notre pays ? Est-ce qu'il faut accepter que des élections puissent être faites dans une partie du territoire et laisser d'autres parties ? Est-ce que dans la même région, on peut accepter qu'une élection soit faite dans tous les cercles, sauf peut-être un cercle ? Voilà un certain nombre de questionnements qui ont été élevés au niveau du ministre et nous avons demandé au ministre de réfléchir à tout ça. Aujourd'hui, la date a été fixée au 25 octobre. Je pense que c'est autour du 25 août au plus tard que le gouvernement va prendre la décision qu'il faut. Nous n'avons pas de prise sur la date. Nous avons seulement, en tant qu'opposition, nous devons attirer l'attention du gouvernement. C'est tout ce qui peut préserver notre nation. Préserver notre nation. Maintenant, si les dates sont retenues, tous les partis politiques, y compris ceux de l'opposition, sont en train de se préparer pour aller aux élections dans les meilleures conditions possibles. Mais la situation est difficile. L'insécurité, vous le savez, et les conditions de signature de tous ces différents accords amènent quand même un certain nombre d'interrogations. ... ... ... Sous-titrage ST' 501